Je me trompe peut-être. Il n'y a pas l'ombre, t'as un doute, vous vous trompez. J'en ai assez de tuer. J'en ai assez de donner la mort. Le mystère, c'est mystère. Les dieux possèdent leur dieu. Nous avons les nôtres, ils ont les leurs. C'est ce qui s'appelle l'infini. Vous voudriez que cette nuit s'achève sans mort ? Eh bien oui. Oui. Je tremble malgré l'heure qu'il passe encore quelqu'un sur cette route. Vous devenez sensible. Je ne me regarde. Ne vous fâchez pas. Pourquoi toujours agir sans but ? Plus en termes, sans comprendre. Et pensez plutôt de vous souvenir que ces victimes qui émeuvent la figure de jeunes filles que vous avez prises ne sont autre chose que zéro essuyé sur une ardoise, même si chacun de ces héros était une bouche ouverte, criant au secours. C'est possible. Ce n'est pas répondre. Je répondrai que la logique nous oblige pour apparaître aux hommes à prendre l'aspect sous lequel ils nous représentent. Sinon, ils ne verraient que du vide. Mais ici, nos calculs de dieux nous échappent. Ici, nous tuons. Ici, les morts meurent. Ici, je tue. Tais-toi. On vient. On file. Cache-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501